L'eau recouvre 72% de la surface de notre planète, ce qui est considérable. Mais l'eau douce ne représente que moins de 3% du volume disponible. L'eau est indispensable à la vie et à l'ensemble des activités humaines. Dans de nombreux endroits de la planète, c'est une ressource qui se raréfie ou qui tombe en excès, que l'on pollue et contamine, qui génère des tensions et des conflits. Dans le contexte du réchauffement climatique, comment la communauté eau de Montpellier œuvre-t-elle pour relever des défis et adapter les sociétés humaines face aux risques liés à l'eau ? On développe des approches transdisciplinaires qui regroupent des chercheurs issus de disciplines très différentes qui nous permettent d'aborder d'une part la ressource en eau, mais également ses usages et de voir comment on peut adapter dans le futur les usages de l'eau en tenant compte d'une part d'une augmentation de la pression démographique et des usages et d'autre part du changement climatique. On peut s'intéresser aussi aux problématiques de l'eau à travers la gestion des risques et des catastrophes naturelles avec des méthodes assez diverses comme la géomorphologie, les observations in situ sur l'endommagement ou encore les techniques d'enquête auprès des acteurs locaux et notamment les populations. Nous conduisons des recherches en interdisciplinarité sur la gouvernance et la gestion de l'eau avec les acteurs de ce territoire. Il existe de nombreux observatoires hydrologiques. Une des originalités de notre observatoire est de mesurer, d'observer, d'étudier l'eau en relation avec les sols et en relation avec l'agriculture. L'organisation spatiale des assolements, des pratiques agricoles, mais également des aménagements comme par exemple les fossés, les talus ou les banquettes. Donc là, on est au sein de la plateforme expérimentale dédiée à la réutilisation des eaux usées à Murviel-les-Montpelliers où depuis 2017, on mène différentes expérimentations sur le développement de techniques d'irrigation ou de traitements dédiés à la réutilisation des eaux usées pour l'agriculture, mais également différentes questions de recherche, études sur l'impact biologique ou chimique par exemple. On travaille sur le développement de procédés tertiaires pour la réutilisation des eaux usées traitées, donc qui sont basées sur l'utilisation de membranes qui vont nous permettre d'obtenir une eau de très bonne qualité. Et on va se tourner vers des usages exigeants du type recharge de nappe phréatique qui requiert une eau d'excellente qualité. On s'intéresse aux thématiques de l'environnement et santé, en particulier en lien avec l'émergence de pathogènes liés à l'eau. Et pour arriver à mettre en œuvre toutes ces activités de recherche, nous avons des moyens, des moyens humains. Nous avons également un plateau technique, MI2H, microbiologie hydrique et environnementale. Tout ce que vous avez pu voir dans cette vidéo représente à la fois la diversité, la puissance et la manière dont tous nos domaines scientifiques se complètent les uns avec les autres. Et c'est la grande force de la communauté académique de Montpellier c'est cette capacité à travailler ensemble en amenant chacun des compétences pour traiter la complexité des sujets qui sont ceux du domaine de l'eau aujourd'hui. Merci. 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 Merci.